Je m'appelle Anna Minsky, je vis en Occitanie et je participe donc à des recherches archéologiques. Je suis archéologue en fait, spécialiste des outils de Néandertal. Je suis également autrice sur le site Les Ruminants, j'écris de la poésie, de la fiction, mais aussi des articles d'écologie, sur la technocritique, sur le féminisme également. Et je suis éco-féministe radicale et j'ai publié également cette année un essai, « Sagesse incivilisée » sous les pavés « La sauvageresse » aux éditions Méditeur, dans lequel je retrace depuis le néolithique les techniques pour identifier des techniques de domination et l'avènement du patriarcat. Bonjour et bienvenue sur le podcast Rebelles du Genre. Nous sommes des femmes militantes pour l'affirmation et la protection des droits des femmes basés sur le sexe, et donc notre biologie. Le sexe est la raison de notre oppression par les hommes, et le genre en est le moyen. Nous sommes les rebelles du genre. Nous observons aujourd'hui avec fureur des hommes qui envahissent nos espaces, agressent nos sœurs, revendiquent nos droits. Conditionnées à la gentillesse et touchées par leur victimisation, Les femmes mettent en général un certain temps à comprendre l'arnaque du mouvement transactiviste, et commencent souvent par soutenir cette idéologie. Puis, elles ouvrent les yeux, constatent sa violence et la refusent. Ce podcast est là pour donner la parole à des femmes qui expliqueront pourquoi et comment elles sont devenues critiques du genre, et qui témoignent de leur parcours. Écoutons leurs paroles. Je crois que j'ai toujours été critique du genre, tout d'abord de manière plutôt intuitive, parce que quand j'étais gamine, je jouais beaucoup plus aux jeux de garçons qu'aux jeux de filles, et je n'étais pas vraiment adaptée pour le rôle de celui de fille, en fait. Donc très tôt, je me suis révoltée contre l'assignation au genre féminin, et j'ai lu des féministes, des théoriciennes féministes, j'ai pu comprendre les raisons de cette révolte, distinguer sexe et genre, et c'est comme ça que je suis devenue petit à petit éco-féministe radicale abolitionniste du genre, de la porno-prostitution et de la domestication en général, via toutes les recherches que j'ai pu mener aussi en archéologie, notamment. Après, en ce qui concerne mon intérêt pour l'idéologie du genre, c'est commencé en 2016, j'étais sur un chantier de fouilles archéologiques, et il y avait une jeune femme qui était là et qui désirait transitionner. Donc elle s'était renommée avec un prénom d'homme, un prénom masculin, et s'habillait comme un homme. Mais elle ne souhaitait pas s'installer dans une chambre où il y avait des hommes. Elle tenait à rester dans une chambre avec des femmes. Et j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec elle. C'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser au transgenrisme. Donc j'ai commencé à m'informer ensuite, quand je suis rentrée, donc après la fouille, à échanger avec d'autres personnes. Et très vite, j'ai senti que l'identité de genre était une idéologie qui posait de sérieux problèmes, aussi bien pour le droit des femmes que pour celui des enfants. J'ai alors participé à des traductions de féministes anglo-saxonnes, critiques de l'identité de genre, notamment pour le collectif Tratfem, ce qui m'a permis de comprendre ce qui se passait déjà aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, et ce qui pendait un peu au nez. Pourquoi penses-tu que cette idéologie est une menace pour les femmes, pour leurs droits, pour les enfants, pour la société, pour la démocratie ? Alors, cette idéologie est une menace pour les femmes, déjà parce qu'elles remplacent le sexe par le genre, alors que le droit des femmes est fondé sur le sexe. Le genre, c'est ce qui nous opprime, donc ça paraît un peu problématique de remplacer le sexe par le genre. Donc le genre, ce sont les différences construites socialement et les stéréotypes associés à chaque sexe biologique, et c'est à partir des attributs visibles à la naissance qu'un nouveau-né sera assigné à un genre, masculin ou féminin, et socialisé en vue de correspondre à ce genre. Dans une société à domination masculine, le genre est donc ce qui permet aux hommes de s'approprier le corps des femmes, que ce soit pour la reproduction, pour la sexualité, pour la force de travail. Et le masculin, donc, est le genre qui domine, le féminin, celui qui se soumet. C'est donc un dualisme entre les sexes. Et comme je l'ai étudié, notamment en questionnant le néolithique et l'apparition de nouvelles techniques qui apparaissent, c'est à ce moment-là que se met en place, donc dès les premières domestications, un dualisme entre hommes et femmes, et notamment qu'apparaît une valorisation de la masculinité et de la virilité. Ce dualisme va se consolider avec l'apparition des cités-États. Donc s'identifier à un genre, c'est valider, accepter ce dualisme patriarcal, qui est extrêmement violent pour les enfants, et plus particulièrement pour les filles et les femmes. Le problème, ce n'est pas le sexe biologique, mais bien la construction sociale des individus via le genre. Dans une société patriarcale, tout ce qui est féminin est infériorisé et méprisé. C'est pour ça qu'en tant que féministe radicale, je suis pour l'abolition du genre et contre l'idéologie du genre. Quand on voit des anarchistes défendre cette idéologie, dans les milieux militants, c'est assez frappant, c'est d'une incohérence affligeante. Le genre, c'est ce qui a permis l'avènement des États, la réification des individus et l'avènement du capitalisme. Donc moi, je me demande vraiment comment on en est arrivé à vouloir s'identifier à ce qui est à l'origine même des oppressions. Après, au niveau des enfants, c'est également une menace. Enfin, c'est une menace pour beaucoup de choses. C'est une idéologie vraiment très problématique. Dans le cas précis, en 2016, c'était une femme qui voulait transitionner. Et il s'avère que ces dernières années, on a constaté une explosion du nombre de jeunes filles qui désirent transitionner. Je ne sais plus si... Je crois que vous aviez reçu une mère du collectif Hippomonie qui souhaite alerter contre la prise abusive des bloqueurs de puberté, des interventions chirurgicales sur les mineurs, etc. Et donc, l'explosion de la transition des filles, des jeunes filles, est liée à plusieurs facteurs. Une hyper-sexualisation de la société, une violence masculine qui s'exprime librement sur les réseaux sociaux, et une puberté plus précoce. À cause des perturbateurs endocriniens, aujourd'hui, de nombreuses jeunes filles ont une puberté qui commence dès l'âge de 10 ans. Ces jeunes filles doivent donc faire face à un corps qui change, au regard des garçons, des pères, des oncles, des frères, qui changent également. Et comme nous sommes dans des sociétés hyper-sexualisées, des enfants dès l'âge de 8 ans peuvent voir de la pornographie. Ce qui est très problématique, puisque la pornographie est un viol filmé, c'est d'une extrême violence, et les filles qui sont confrontées à la pornographie imaginent le sexe tel qu'il est visible dans un film porno, ce qui est quand même d'une extrême violence, et ce qui crée bien évidemment une peur d'être une femme, ça semble assez évident. Certaines féministes parlent donc, plutôt que de dysphorie de genre, de dysphorie pubertaire. En fait, dans les années 70, on parlait de dysphorie de genre, c'était pour des cas très rares, et c'était essentiellement des hommes, enfin des garçons, et ça a commencé très très tôt. Aujourd'hui, ceux qui veulent transitionner, les enfants qui veulent transitionner, sont essentiellement beaucoup d'adolescents. Et à l'adolescence, nous avons toutes été vulnérables psychologiquement, c'est tout à fait normal, ça fait partie de l'adolescence. Sauf qu'à partir de 2006, il y a une explosion des réseaux sociaux qui participent activement au prosélytisme trans, et qui donne la sensation à ces jeunes filles qu'elles peuvent appartenir à un groupe, à un mouvement transgressif. Et c'est vrai qu'il est plus facile de s'identifier au genre masculin que de lutter contre les stéréotypes de genre ou contre la domination masculine. Surtout que dans nos sociétés, actuellement, les codes de genre sont transgressés depuis des décennies, donc ce n'est pas vraiment aussi transgressif que ça, de changer de genre en vrai, en vérité. Il suffit de voir les chanteurs des années 80, ils jouent tous avec le genre. Donc voilà. D'ailleurs, je voulais conseiller un documentaire en quatre parties de Vesh Navisundar, « Dysphorique, fuir la féminité comme une maison en feu » qui est disponible sur YouTube et qui décrit très bien comment la féminité est tellement difficile à vivre qu'on préfère la fuir plutôt que d'essayer de lutter contre le patriarcat. Il y a aussi un site que je voulais conseiller, c'est l'Observatoire de la petite sirène, qui veille au discours idéologique sur l'enfant et l'adolescent et sur les impacts des pratiques médicales et l'emprise des réseaux sociaux. Parce que ça, c'est un grave problème aussi pour la société, la façon dont sont médicalisés ces enfants, qui sont en détresse psychologique, et plutôt que de leur apporter un soutien psychologique dont ils ont besoin, on leur propose une médicalisation qui est irréversible et à vie. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de détransitions, ça tourne autour de 20%, et ces personnes dénoncent le manque de suivi psychologique. Il y a l'affaire Kerabelle, par exemple, qui est assez significative, qui a permis la fermeture de la clinique Tavistock. Donc c'est dangereux également d'un point de vue démocratique, puisque comme nous le voyons depuis plusieurs années, les femmes qui osent questionner l'identité de genre sont menacées, censurées, des comptes Twitter sont fermés sous prétexte de transphobie. Lorsqu'on rappelle qu'une femme est une femelle humaine adulte, qu'il est impossible de changer de sexe, qu'il est indispensable de maintenir des groupes non mixtes entre femmes biologiques, on nous menace de mort. On nous dit que nous sommes responsables du suicide des enfants trans, par exemple. Pourtant, il n'y a pas plus de suicide chez les enfants trans que chez les autres enfants. Et la transition ne diminue absolument pas le taux de suicide. C'est un discours culpabilisant qui a pour but de bloquer la réflexion et de censurer toute critique. La réalité, c'est que les agressions contre les trans, les homosexuels, sont le fait des hommes, de masculinistes. Et ce sont des actes d'homophobie. Ce ne sont pas les femmes et encore moins les féministes radicales qui agressent et menacent de mort et de viol les homosexuels ou les trans. Donc, bon, il y a clairement un problème au niveau démocratique, au niveau de la liberté de parole, où on ne peut pas parler librement de cette question qui pourtant est dangereuse sur plusieurs niveaux. Là, je vais parler par exemple d'un point de vue écologique. Penser qu'on peut changer de sexe, c'est quand même dénier la réalité biologique du corps. Donc, ce déni nous renvoie au refus des limites que nous impose la nature, au rejet de notre condition de mammifère qui est faite de chair et de sang. Nous sommes donc encore dans un désir de maîtrise de la nature, de la biologie. C'est un peu pour ça qu'on a des problèmes environnementaux. Aujourd'hui, c'est une domination masculine, hégémonique et toxique qui détruit l'environnement parce qu'elle veut le contrôle sur l'environnement. En utilisant des méthodes qui ont été expérimentées sur les animaux d'élevage en plus, qu'on va transposer à des enfants. Donc, cette idéologie participe à maintenir la division entre corps et esprit, ce qui renvoie aussi à celle de nature et culture, donc à celle de féminin, masculin, qui est au fondement de tous les dualismes et qui permettent à la domination masculine de se maintenir. Aujourd'hui, on réifie des morceaux de corps. On a des banques à sperme, des banques d'ovules, des banques d'embryons. Donc, le transgenrisme, la chirurgie de réassignation, les expérimentations pour créer des utérus artificiels, le transhumanisme, tout cela est lié. D'ailleurs, des liens existent entre le transgenrisme et le transhumanisme. Je donne l'exemple de Martin Rothblatt qui a écrit « De transgenre à transhumain, un manifeste sur la liberté de forme » qui est un entrepreneur et un avocat très prospère, fondateur de United Therapeutics. Il a été plusieurs fois le PDG le mieux rémunéré de l'industrie bio-pharmaceutique et il a participé activement à la banalisation du transsexualisme. Le transhumanisme souhaite créer une espèce supérieure, se libérer des limites de l'incarnation. Il ne veut pas autre chose que la disparition de notre propre espèce. Et malheureusement, tous ces enfants sont utilisés pour alimenter les biobanques. Ils sont des cobayes. Ils sont stérilisés. Je ne sais pas, mais vous avez reçu Sophie Robert. Je n'ai pas pu écouter le podcast, mais j'imagine qu'elle doit en parler peut-être un peu de cette stérilisation des enfants. Oui, bien sûr. C'est un épisode remarquable que nous vous invitons à aller écouter. Et effectivement, on parle notamment de la castration des enfants. Voilà. Donc bon, moi je pense que quand on lutte contre le capitalisme, contre la rééfication et la marchandisation du vivant, on ne peut pas défendre l'identité de genre. C'est tout simplement suicidaire. Qu'est-ce qui t'a décidé à témoigner sous ta réelle identité ? Est-ce que tu as déjà subi des pressions, des menaces ? Est-ce que tu as déjà été mise en danger dans ton entourage personnel, professionnel ? Ou est-ce que tu es parfaitement libre et en sécurité pour parler ? Alors je parle avec mon identité parce que j'écris de toute façon des articles depuis un petit moment sur cette question-là aussi que j'ai participé à des traductions, etc. Donc j'assume parfaitement mes positions. Après oui, j'ai reçu des menaces, bien évidemment. J'ai été accusée de TERF, de transphobe à plusieurs reprises. Je ne suis plus invitée à des événements écoféministes à cause de ça. Donc là où je vis, c'est un petit bourg de 900 habitants. Je voulais constituer un petit collectif féministe et artistique. Et à cause de cette position, j'ai été écartée. Donc je suis isolée. Il m'arrive lors de discussions amicales de sentir aussi que je suis un peu, que je suis jugée, je fais un peu la rabat-joie, je suis même voire limite réac. D'ailleurs, certaines amies, je n'en ai plus de nouvelles, bizarrement. Donc les échanges peuvent être assez stressants. Voilà. Après, je ne me sens pas menacée. Pour l'instant en tout cas, je ne me sens pas menacée. Mais par contre, clairement, c'est un sujet qui est délicat pour échanger avec certaines personnes. Même en fouille cet été, il y a eu des moments où c'était un peu tendu et où j'ai un peu hésité à mettre mon grain de sel. Bon, finalement, je l'ai fait. Mais voilà, ce n'est pas très agréable quand on reste un mois avec des personnes, enfin voilà, une collectivité d'une vingtaine de personnes et qu'on est considérée comme terre. Ce n'est pas super sympa. Bon, voilà. Oui, je crois qu'on a toutes vécu ça. Ces accusations qui arrivent. Tu veux tuer les trans. Oui, c'est ça. As-tu une anecdote à raconter sur un événement qui t'a marqué concernant la transidentité ou le transactivisme ? On m'avait proposé de participer à un événement écoféministe il y a quelques années. Et puis, après s'être renseignée sur ma personne, on m'a téléphonée pour me dire que bon, c'était un peu problématique parce que ma position par rapport à l'idéologie du genre posait problème. Bon, alors, on ne m'a pas retirée du festival, mais on m'a demandé de faire profil bas et de ne surtout pas aborder ce sujet. Et ça, malgré le fait que les organisatrices étaient d'accord avec moi. Mais elles ne se sentaient pas, elles ne pouvaient pas se permettre de gérer un conflit, m'ont-elles dit, avec les transactivistes. D'autres femmes m'ont dit aussi préférer ne pas dire qu'elles étaient ratfemmes, qu'elles étaient féministes radicales pour ne pas entrer en conflit avec leurs collègues et risquer de perdre leur poste, notamment dans le milieu artistique. Et là, dernièrement, pour mon livre, j'ai voulu le présenter dans différentes librairies, il y en a certaines qui l'ont refusé après s'être renseignée sur ma personne. Et parce que, voilà, j'ai des articles sur mon site qui critiquent la question trans. Voilà, ça, c'est les anecdotes sympathiques qu'on peut avoir quand on est féministe radicale aujourd'hui. Concrètement, la position d'être critique ou abolitionniste du genre, amène directement à l'appauvrissement et à la précarisation des femmes féministes. C'est vraiment terrible. Pour les hommes, il n'y a pas vraiment cet effet-là, mais pour les femmes, c'est vraiment terrifiant. La marginalisation de leurs paroles et leur précarisation économique et sociale. Comme tu l'as dit dans ton village de 900 habitants, comme c'est... Oui, là c'est fou. Voilà. As-tu quelque chose à ajouter ? Je voulais d'abord vous remercier pour tout votre travail de permettre aux femmes et aux féministes radicales de partager leurs analyses, leurs expériences et leurs craintes, de m'avoir accordé aussi ce moment de parole libre, parce que je pense qu'aujourd'hui... Enfin, je pense, non, c'est un fait. Aujourd'hui, nous sommes silenciés, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Nous sommes silenciés, nous sommes agressés, nous sommes... Enfin, je pense qu'on est un peu... On est un peu toutes en état de choc par rapport à ce qui se passe avec le transactivisme et qu'il faut vraiment qu'on soit le plus solidaires possible, se soutenir les unes les autres et en parler le plus possible pour que les gens soient au courant, parce que beaucoup de personnes ne sont pas au courant, en fait, ne savent pas du tout en quoi ça consiste exactement, ce qui se passe avec les enfants. Et donc, c'est pour ça aussi que je pense que Rebelle du Genre est un podcast hyper important et que je suis très contente d'y avoir participé. Merci d'avoir écouté notre parole et n'hésitez surtout pas à partager le plus largement possible. S'il vous plaît, signez la Déclaration des droits des femmes basée sur le sexe www.womensdeclaration.com Rejoignez-nous, n'ayez plus peur, ensemble, nous ferons changer les choses. Si vous souhaitez témoigner, contactez-nous par mail. A bientôt pour un nouveau témoignage de Rebelle du Genre.